Bonjour à tous. Dans les deux précédentes capsules vidéo, je vous ai proposé des grilles de lecture des stades de l'évolution des sociétés humaines, de leur organisation sociopolitique et des systèmes de valeurs et de représentation du monde par lesquels passent les individus. J'utilisais le modèle de la spirale dynamique, alors si vous n'avez pas vu l'une ou l'autre de ces vidéos, je vous recommande d'en visionner au moins une, car dans celle-ci, quelques éléments de vocabulaire y feront encore référence. Cette capsule-ci va être consacrée aux facteurs qui génèrent ces évolutions, ainsi que le changement de paradigme qui marque le passage d'une étape à une autre. Dans une première diapositive, je vais aborder ce que je nomme les trois moteurs de l'évolution, trois facteurs importants, trois éléments importants de cette évolution. Une seconde diapositive évoquera les modalités de l'évolution, les conditions nécessaires pour qu'elle puisse avoir lieu. A chacune de ces deux diapositives, j'ajouterai un parallèle avec le changement qui s'annonce à notre époque et quelques éléments de notre actualité. Une fois ceci posé, nous verrons pourquoi ceux qui prônent un nouvel ordre mondial, une grande réinitialisation, le fameux grand reset, se fourvoient. En effet, ils ne tiennent pas compte des lois naturelles de l'évolution que ces deux diapositives vont évoquer, en partie. Oui, bon, je sais, la forme est un peu théorique, professionnelle, mais ce sont des schémas de mes anciens enseignements et conférences. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment une vidéo réalisée par des habitants de Tahiti ou de Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus, mais ils nous partageaient un message plein d'espoir et de vie, à la fin duquel ils invitaient les psys, les psychosociologues, les sociologues, à suivre l'exemple des médecins et des avocats en faisant part de leur regard sur ce qui se joue dans la gestion de la crise actuelle. Disons que ce passage, certes théorique, répond à leur invitation. Vous voyez apparaître trois mots, donc artefacts, mode de vie, adaptation. Les artefacts sont les produits, les services disponibles. Donc, on va passer par des inventions, des nouveautés technologiques ou des nouvelles façons de vivre qui vont permettre à la population, petit à petit, de gagner en confort, en sécurité, en plaisir. Et donc, à chaque étape, ce sont des nouveaux produits, des nouveaux aspects, des nouvelles techniques qui font avancer le monde. Par exemple, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est apprendre à fumer ou à saler la viande qui va permettre une meilleure conservation et qui va donc donner le temps, plus, de se consacrer, petit à petit, à l'agriculture. Et puis, c'est l'apprentissage des techniques d'agriculture ou d'élevage, de reproduction, qui va permettre de pouvoir passer plus tranquillement à l'étape suivante et donc avoir le temps de faire la guerre aux autres puisque nos récoltes et notre bétail nous permettent d'assurer notre survie. Et donc, on peut commencer à s'amuser, à étendre notre territoire, etc., etc. Et évidemment, depuis 200 ans, les technologies ont un peu changé. Et aujourd'hui, on est passé de la révolution communicationnelle, donc tout ce qui était téléphone, radio, télévision, à la révolution informatique et la révolution des réseaux, donc Internet, qui suppose une nouvelle adaptation des individus. Et donc, cette nouveauté technique va amener évidemment une évolution dans les modes de vie. Et donc là, je nomme l'époque, les individus vont avoir un rapport différent à leurs besoins et ces besoins vont donc évoluer et il va y avoir petit à petit l'installation de nouveaux désirs et donc la recherche, par certains, de nouvelles inventions encore pour améliorer les choses. Et donc, chaque époque est bien entendu tributaire des différentes évolutions technologiques et techniques qui surviennent. Le troisième moteur de cette spirale dynamique, ce sont les individus. C'est la façon dont les individus s'adaptent avec l'arrivée des nouveaux produits à l'époque qui leur est proposée ou dans laquelle ils vivent. Alors, dans les individus, je distingue deux éléments. Il y a ce que je nomme les dynamiques de l'ego. Alors, ça, ça fera l'objet d'une série de capsules vidéo plus tard. J'ai un modèle qui est un peu différent des modèles connus, la psychanalyse ou la psychologie comportementale, même la psychologie humaniste. J'ai essayé d'élaborer un modèle plus opérationnel qui nous permette d'être plus conscient de nos ombres et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés du point de vue de l'ego. Voilà, l'ego est un grand mot fourre-tout et j'ai tenté d'en distinguer neuf dynamiques de manière un peu plus concrète. Et, comme je vous l'ai dit, nous verrons ça dans des capsules vidéo d'une autre série dans quelques semaines ou quelques mois. Les dynamiques de l'ego donnent lieu, évidemment, à des comportements. Et ces comportements sont liés au système de valeurs et aux priorités que chaque individu va se donner. Et ces valeurs et ces priorités sont elles-mêmes dépendantes de l'époque et des différentes technologies, des différents services disponibles. Donc, eh bien, il y a des individus qui vont prioriser tel ou tel type de comportement, tel ou tel type de consommation ou de mode de vie. Et d'autres vont choisir, vont faire des choix différents et tout à fait normal. Et ceci en fonction, évidemment, du système de valeurs, de la vague de développement, du même dans lequel chaque individu se sent le plus à l'aise ou dont il fait partie. Le deuxième élément dans les individus, c'est la conscience collective. Alors là, je vais être un petit peu taquin vis-à-vis d'un personnage que j'aime bien, que j'écoute de temps en temps, qui est Philippe Guillement. Philippe Guillement, vous le connaissez peut-être, c'est un physicien, un physicien plutôt quantique, qui a travaillé sur une nouvelle théorie du temps. Et donc, lui, analyse la situation actuelle en considérant que le futur est déjà écrit, mais que la conscience collective pourrait écrire un nouveau futur. Personnellement, je ne me mêle pas de physique ou de théorie du temps. Je reste dans mes domaines de compétences, que sont la psychosociologie, la psychologie et les sciences humaines. Et je considère tout simplement que la conscience collective, c'est la majorité des individus qui représentent, qui donne naissance à une culture, à des priorités dans les modes de vie, dans les façons d'être. Et évidemment, cette majorité influence l'époque, et de cette majorité va se dégager petit à petit une minorité qui, elle, va prendre conscience des difficultés, des effets pervers du mode de vie, et une autre minorité, ce sont les chercheurs, les inventeurs, qui, eux, vont donner naissance à des nouvelles techniques, à des nouvelles technologies, et contribuer à l'évolution des artefacts. Ce qui fait que, bien malin qu'il pourra dire, qui de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire qu'on peut se demander, est-ce que ce sont les nouveaux produits, les artefacts, qui sont la cause première du changement ? Est-ce que ce sont les modes de vie adoptés par les personnes grâce à ces nouveaux artefacts ? Ou est-ce que ce sont les personnes elles-mêmes avec l'évolution des égaux ou la conscience collective qui contribuent au changement ? Bien, évidemment, il n'y a pas de réponse. C'est un ensemble, c'est une superposition, c'est un enchevêtrement, c'est un système. Aucun des trois moteurs n'est le premier. C'est un ensemble, d'où la notion de spirale, d'ailleurs. C'est cet ensemble-là, l'évolution de chacun des moteurs et l'évolution du système formé par les trois moteurs en interaction, qui fait que le monde, une société, un peuple, passe d'une vague de développement à une autre. Alors, j'ai parlé de trois moteurs. On va parler maintenant de quatre modalités qui expliquent également ce changement de même, ce changement de vague de développement. La première modalité, c'est celle de la durée. Il est nécessaire qu'une personne ou une population ait goûté suffisamment longtemps au contenu d'une étape, ait eu le temps d'apprivoiser les artefacts, ait eu le temps de se mettre à un nouveau mode de vie, et évidemment, ait eu le temps d'acquérir les compétences nécessaires. Et ça, ça ne se fait pas en quelques années, même si, effectivement, de vague de développement en vague de développement, le temps s'accélère. Il est certain qu'on ait passé, on va dire à peu près, il a fallu 150 ans, on va dire deux petits siècles, pour passer du même orange et voir apparaître de façon importante la vague de développement verte, alors qu'entre beige et mauve, il y a eu plusieurs millénaires, entre mauve et rouge, il y a eu plusieurs siècles, entre rouge et bleu, également plusieurs siècles. Donc, notre époque accélère le changement, mais néanmoins, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ce serait une erreur de considérer qu'on peut accélérer la nature humaine et la nature des collectivités. Je vais prendre un exemple assez récent, c'est celui de la guerre d'Irak. Dans la guerre d'Irak, on a voulu amener aux Irakiens la démocratie, en mode orange, la démocratie oligarchique, bien entendu. Or, l'Irak, qui est un pays neuf, un pays qui date de 1948, les frontières, auparavant, dans cette vaste zone, c'est le règne des tribus, on est en plein féodalisme, voire même en tribalisme, auparavant. Et donc, ces différents chefs de guerre, qui faisaient des radias, des guerres perpétuelles entre eux, sont en mode rouge. Or, évidemment, Saddam Hussein arrive, c'est un dictateur, il est en mode bleu, on est d'accord. Sauf que le mode bleu, ça faisait deux décennies qu'il s'était installé petit à petit, certes, avec un pouvoir ferme, en Irak. Et on veut amener sur une population qui n'a connu que 20 années de même bleu, un même dont on considère, nous, occidentaux, qu'il serait le meilleur, donc le même orange. Évidemment, ça ne peut pas marcher. La population irakienne n'avait pas suffisamment goûté l'étape bleue, elle n'en avait pas encore fait le tour, et n'avait pas par elle-même pris conscience des effets pervers de ce système-là. Et donc, évidemment, c'était voué à l'échec, ce qui fait qu'on a assisté à quoi ? À une régression à rouge, c'est-à-dire à la violence, on est revenu à la féodalité, et ce qui nous a valu également la multiplication des actes terroristes qui sont une exportation de cette violence interne. Donc, voilà comment se tromper en pensant que notre vague de développement est la meilleure et vouloir l'exporter dans d'autres cultures. La deuxième modalité qui est nécessaire pour qu'une population passe, ou une personne d'ailleurs, c'est valable également pour l'évolution des individus. Donc, pour pouvoir passer à une autre vague de développement, il faut se lasser de celle dans laquelle on se trouve. Et donc, il faut ressentir des insatisfactions, soit parce qu'on est dans une routine et que la vie devient, somme toute, assez fade, soit parce qu'on commence à être touché dans son quotidien par les effets pervers, ou alors touché dans son cœur par les effets pervers que l'on constate chez les autres. Si on a toutefois encore quelque chose d'une vision tournée vers l'autre. Donc, c'est cette lassitude, c'est cette prise de conscience encore un peu inconsciente des insuffisances qui va faire qu'on va passer petit à petit à la conscience d'une dissonance, dissonance entre les valeurs initiales du modèle de société dans lequel on se trouve actuellement, et la réalité qui s'est installée petit à petit. C'est-à-dire que, en fait, les systèmes de gouvernance, l'organisation sociopolitique, va s'installer et, sans s'en rendre compte, va également installer les effets pervers de la vague de développement. Dans toute vague de développement, il y a évidemment les aspects bénéfiques, et il y a les effets pervers. Donc, ces effets pervers vont s'installer tout à fait inconsciemment, et évidemment, petit à petit, il va y avoir un hiatus entre les valeurs que l'on considère comme positives, et que l'on met en avant, et ce qui est vécu au quotidien par la base de la population. Alors, évidemment, les élites elles-mêmes vont toujours être persuadées que le système est le meilleur, et que, évidemment, elles en profitent, elles n'ont pas les difficultés. Sauf que le raveuglement par rapport à ce que peut vivre la base va, évidemment, donner lieu à des prises de conscience de la base, qui va, petit à petit, se mettre à mettre en cause le système, et à comprendre que tout n'est pas rose dans ce système de valeurs-là. Et là, ceci explique, par exemple, le fait que, on va parler de la gauche française, qui, au début du XXe siècle jusqu'aux années 60-70, est une gauche qui se préoccupe des travailleurs, des classes populaires, mais, petit à petit, cette gauche-là va devenir plus humaniste, humanitaire, on va voir apparaître une gauche bobo, et celle-ci va intégrer les castes, les castes médiatiques, les castes politiques, y compris les castes financières. Donc, la gauche militante, politicarde, va prendre goût à la richesse, au confort, au plaisir de l'existant, et, tout en mettant en avant des valeurs dites de gauche, va, en fait, se comporter de façon parfaitement égoïste et égocentrique. Et donc, évidemment, ceci va générer un certain nombre de prises de conscience et va donner naissance à des mouvements, comme, par exemple, en France, les bonnets rouges, les nuits debout et les gilets jaunes. Et c'est un hasard assez amusant de constater que ces gilets ont choisi la couleur même de la vague de développement qui se situe de l'autre côté de la barrière de la complexité et de la conscience. Voilà, je vous laisse en tirer les déductions que vous voudrez. Alors, la modalité suivante est, bien entendu, une fois qu'on a commencé à avoir une prise de conscience de ces dissonances, eh bien, cette prise de conscience va conduire à lâcher les structures, les structures de valeurs qui sont devenues obsolètes, inopérantes. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui n'est plus satisfaisant. Et à ce moment-là, une petite minorité va passer à une conscience plus large, plus profonde, plus étendue, plus haute en termes de l'échelle de l'évolution, des vagues de développement. Et cette petite minorité va inventer un nouveau mode de vie pour elle-même. Et petit à petit, évidemment, ce mode de vie risque d'intéresser de plus en plus de personnes. Et là est l'enjeu. Et là est mon opposition avec Philippe Guillemant, qui considère que c'est la conscience collective qui va faire évoluer le système, qui va nous créer un autre futur. Moi, je dirais simplement, non, c'est la capacité de cette petite minorité qui invente un nouveau mode de vie, qui surfe sur des nouvelles valeurs, donc qui intègre une nouvelle vague de développement. Est-ce qu'elle aura la capacité à attirer vers elle à ceux qui n'y sont pas encore, qui ne sont pas encore dans cette vague de développement-là, ou est-ce que les pouvoirs réactionnaires, c'est-à-dire ceux qui vont chercher à maintenir en place les valeurs et l'organisation sociopolitique de la vague de développement qui est actuellement aux manettes, et bien ceux-là ont la possibilité de réduire cette nouvelle minorité à sa moindre expression. C'est évidemment ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les tenants d'un pouvoir de type orange, donc démocratie oligarchique, sont en train de régresser vers des modes massivement bleus, voire rouges, de manière à, quelque part, garantir leur organisation sociale, garantir leur perception que la vérité est dans le mode orange, donc rationnel, économique, mais avec l'illusion quand même d'un système politique qui devrait être global. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada